Je m'appelle Pascal Manoukian, je suis journaliste, je dirige une agence de presse qui s'appelle Kappa, j'ai couvert des conflits avant pendant 20-25 ans et je suis l'auteur d'un premier roman qui s'appelle Les échoués, paru chez Don Quichotte et j'y raconte en fin de compte la vie de trois migrants en 1992, c'est-à-dire les pionniers, ceux qui ont ouvert les routes dont on parle aujourd'hui, puisque la catastrophe humanitaire qu'on vit est annoncée depuis 20 ans. Donc voilà, je raconte la vie d'Iman et Ansan qui sont somaliens, qui quittent la Somalie à cause de la guerre civile, Chanchal qui est bangladais et qui quitte le Bangladesh à cause des conditions de vie et notamment climatiques, et puis Virgile qui est à Moldave qui lui laisse sa famille derrière lui et quitte sa famille pour des raisons économiques comme beaucoup de gens après la chute du mur. Et je l'ai fait se croiser en France et c'est ça qui fait, je pense, le côté romanesque, c'est qu'en général les clandestins ne se croisent pas et eux vont se croiser et contrairement au fait que d'habitude ils ne sont pas solidaires, là ils vont être solidaires entre eux. Et c'est une façon pour moi de mettre un visage et des noms sur tous ces gens qu'on voit en général s'agglutiner en grappe dont on ne parle qu'en termes de chiffres ou de statistiques et qui font peur alors qu'en s'intéressant à chaque cas à des familles, en racontant leur quotidien, c'est une façon peut-être, j'espère, d'intéresser les gens au sort de ces échoués. Alors Bayeux ici c'est toujours une rencontre formidable parce que d'abord j'y rencontre beaucoup de jeunes journalistes, de plus anciens, de photographes avec qui j'ai couvert pas mal de conflits et puis c'est un public assez extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une ville où les débats sont toujours très intéressants, les gens ont toujours des questions très pertinentes et on peut parler jusqu'à minuit souvent sous des tentes plantées dans la ville de Daesh ou du conflit israélo-palestinien et dès que le film ou dès que le débat se termine il y a toujours systématiquement, instantanément, contrairement à ce qui se passe d'habitude ailleurs, des gens qui posent des questions. On est toujours obligé de mettre fin nous-mêmes au débat tellement les gens sont passionnés par tout ce qui touche l'actualité.